Oh la la les amis mais quel bordel dans le monde du catch, qu'est-ce qui s'est passé du côté de All Elite 1 ? Ah oui c'est vrai, on est en retard sur le planning, bah non là on parle de WWE, Clash at the Castle ! 30 ans après SummerSlam 1992 à Wembley, la WWE reorganise un événement majeur en Europe, le Premium Live Event qui s'est tenu dans la nuit ! Enfin non mais pas dans la nuit, puisque c'était à 19h, le samedi 3 septembre, voilà. Hein, vous voyez j'en parle que maintenant, parce que l'actualité elle a été chargée. Hein ? Bon pour les plus curieux d'entre vous évidemment, j'ai parlé de ce qui s'est passé du côté de All Elite Wrestling, j'ai couvert la conférence de presse. Eh je dis, commence pas avec moi, maintenant ? Tu connais toi, il a pas après, il a dit ouais ouais, quand le soir il y a du feu, il te vient et tout ? Euh le, moi, je vais niquer les gens, toi t'as rien à voir toi, toi t'es une robe dans ! Quoi, mais quoi, veux-tu te faire une pacherie ? Tu vas sier dans ta porte ! La vidéo débrief est disponible sur la chaîne secondaire de CSL Catch, à savoir la corde à linge. Et même à l'heure où je vous parle, eh bah la situation est loin d'être arrangée. Hein ? Hein ? C'est un work ? C'est pas un work ? Ah bah dans les médias apparemment ils sont clairs, c'est pas un work, c'est même grave. Mais revenons à l'autre riff-catchesque WWE, qui depuis le mois de juillet, vit sa meilleure vie avec la lune de miel Triple H, qui est désormais aux commandes du booking, et tout change à la WWE, et c'est mieux ? Bah oui, oui, c'est mieux, c'est quand même plus agréable à suivre, hein ? Monde des Nitros qui dépasse, qui explose les records d'audience, qu'est-ce qui se passe ? Et un show Clash at the Castle, qui était là pour encore un peu plus marquer le changement, avec peut-être le couronnement final de Drew McIntyre sur ses terres au Pays de Galles, en Écosse, c'est pareil. 62 296 personnes se sont donné rendez-vous à Cardiff pour suivre l'événement, et WWE n'a pas grossi ces chiffres, au contraire, ils les ont même un petit peu diminués par rapport à ce qui avait été annoncé sur West Altix, 62 500 personnes. Ah, ça y est, de l'honnêteté du côté de WWE, si je pensais dire ça un jour, et bien oui, mais qu'est-ce qui se passe ? La sphère du monde du catch est en train de changer totalement ! Mais quelle année 2022, me direz-vous ? Et après Clash at the Castle, bien évidemment, il y a eu déjà l'épisode de Monde des Nitros, dont je ne ferai pas la chronique sur cette vidéo, mais il y a Sturie du Futur, qui est là pour en parler. Bah oui, il est là, regarde, il est là, hein ? Oui, vous avez vu, vous, parce que moi je l'ai... Ah bah si, je l'ai vu, moi, Monde des Nitros, enfin pourquoi je vous embauche ? Bon, écoutez, vous ferez quand même votre chronique, allez, c'est pour moi. Clash at the Castle, le kick-off ! Il y a un kick-off ! Ah oui, au dernier moment, ils ont décidé de faire un combat 3 contre 3, Matt Capos et les Street Profits ont vaincu American Alpha, ainsi que Austin Theory, le détenteur du Money in the Bank, c'est bien entendu Montesford qui a brillé, Matt Capos s'est chopé une incroyable pop à Cardiff, parce que, oui, à Cardiff, tout le monde est over. Ah oui, ah ça, le public, il a bien fait comprendre que, eh, revenez plus souvent ! Non mais, elle a raison ! La carte principale va, elle aussi, s'ouvrir avec un combat 3 contre 3, Damage Control, Bailey, Yosuke et Yoshirai vont vaincre Bianca Belair, Alexa Bliss et Asuka dans un match qui a duré près d'une vingtaine de minutes. Immense accueil pour Bailey ! On lui a rappelé le chant, « Hey, Bailey, est-ce que tu veux être ma copine ? » Ça a duré longtemps le chant et c'était particulièrement cool, et Bailey, elle a dit « Non, c'est bon, on n'est plus en 2015, arrêtez de chanter ! » Asuka et Yosuke, ça fait des merveilles, Dakota Kai est une très très bonne lieutenant, Bailey a été, oui, une très très bonne leadeuse de groupe, et Alex Bliss a été, euh, un peu transparente. C'est Bianca Belair qui va prendre le tombé final, eh oui, pour asseoir un peu plus la domination du nouveau clan du côté de Monday Nitro, et assurer, très certainement, je vais pas spoiler Monday Nitro, une place de challenger numéro 1 pour Bailey au championnat de Bianca Belair, du catch tout à fait acceptable, une bonne mise en bouche pour la suite des événements, parce que seulement 6 matchs sur la carte, le show a quand même duré 3h30, c'était plutôt digest, avec toujours évidemment des clips, entre chaque combat. Mais attention, les clips, c'est quand même bien mieux qu'il le fut un temps, puisque oui, rien que le clip sur Cody Rhodes, qui buille de son retour, lui qui, on sait, il est écarté pour blessure, c'est plutôt pas mal, ça donne envie de voir Cody Rhodes revenir à la WWE. Tyson Fury, le champion de boxe, il est là, il sera dans le public, il va faire un petit coucou à Drew McIntyre, visiblement, qu'il respecte. Un peu plus tard, dans le show, on saura qu'il a été également voir Roman Reigns dans ses coulisses, et ça, dans sa loge, on sait pas ce qu'ils se sont racontés. Les Bruling Brutes font le rentrer pour le second combat de la soirée, puisque c'est Shemus qui va challenger Gunter pour le championnat intercontinental, petite nouveauté qui fait plaisir. Ludwig Kaiser qui introduit Gunter à venir sur le ring, évidemment, vous voyez pas autre chose. Nous annonce que le troisième membre des Imperium originaux, à savoir Fabien Lackner, qui est désormais Giovanni Vinci, rejoint le clan, il n'y a plus de veste rouge, il n'y a plus de slip rouge, on est tous en noir comme avant. Et en plus de ça, on a déjà posé le cadre d'un combat 3 contre 3 qui devra arriver dans les semaines à venir, évidemment, la rivalité, elle fait que commencer en réalité. La scène exactement la même qu'à SmackDown, Gunter et Shemus qui se défient du regard autour de... C'est le chaos ! C'est la grosse bagarre, et clairement, il faut bien comprendre une chose, c'est que Shemus, même s'il est Irlandais, Cardiff, c'est un peu chez lui, là aussi, c'est pareil, l'Irlande, le Pays de Galles... Immense babyface ! Alors, gros, gros soutien populaire pour les Bruling Brutes, et ça va se retranscrire pendant l'intégralité du combat, qui lui aussi va frôler les 20 minutes. Une bagarre ! Voilà, c'était... On s'est dit, tiens, Triple H, il aura probablement donné la consigne. Vous voulez faire du pourreau, les mecs ? Vous voulez faire du pourreau ? Vous voulez vous rentrer dedans ? Eh bien, écoutez, ils se sont rentrés dedans. Shemus, il nous a sorti le plus beau torse vanifraise possible, au vu des atémis qu'il s'est mangé à répétition de la part de Gunter. Un gros focus sur le bas du dos du catcheur irlandais qui va résister, et là, c'est là, comme je disais plus au ressous, c'est Fighting Spirit pour Shemus, qui se relève, qui nous ressort ses trademarks, qui fait même revivre le Celtic Cross, et il y a une communion avec le public qui est totalement incroyable. Gunter est un incroyable... J'ai pas envie de dire j'ai dit du mal, parce que le mec ne gruche pas, il est juste trop fort, voilà, et c'est exactement ce qui va se passer pendant ce combat. Shemus, il n'a pas été capable de porter son Brock Kick parce qu'il avait trop balle au dos. Une grosse corde à linge, voilà, l'ariato pour terminer ça. Un, deux, trois, un petit coup de climatisation à Cardiff, et encore, ça ne sera pas le premier. Merci Hunter d'avoir remis le championnat intercontinental au cœur des préoccupations pour son retour en Premium Live Event. Un excellent combat ! Et Shemus, on va lui laisser du temps après ça pour célébrer avec le public, et c'était un bel hommage rendu à Shemus, qui méritait cette standing ovation malgré sa défaite. Comme quoi on peut perdre un match clean et en ressortir grandi. Parlant de perdre un match clean et en ressortir grandi, ça n'a rien à voir avec les fins de match un peu bizarres qu'on a connus ces derniers temps avec Liv Morgan, la championne WWE. Oui, j'ose encore une fois te dire, au booking, qu'il l'a rendu assez impopulaire, discutable. Deux options pour WWE, soit on corrigeait le tir et puis on lui donnait une victoire convaincante contre son adversaire Shanna Bassler, qui depuis qu'elle est dans le main roster, n'a pas gagné grand chose. Ou soit on entretenait le mystère sur ses fanmatchs un petit peu douteuses pour permettre un retour en fanfare de Randa Rousey derrière pour se réclamer légitime, lui reprendre le titre, et Liv Morgan, eh ben... Eh ben quoi qu'il en soit, on va oublier cette option, puisque Liv Morgan s'est battu et a résisté à tous les assauts de Shanna Bassler, dans un combat de 10 minutes qui n'a pas été le plus apprécié par le public, qui était un petit peu plus... Un petit peu plus mou. Mais en même temps, ils se sont pris un immense banger juste avant, donc c'était un petit peu à la place du mort. Liv Morgan, elle a appris le M.M.A. Elle a commencé à sortir de toutes les techniques de soumission de Shanna Bassler, elle a commencé à porter les mêmes. Voilà, elle fait des armes barres, elle fait des courri foudaclottes et tout, voilà, elle a résisté. Et elle a remporté la victoire de manière clean. 1, 2, 3, victoire de Liv Morgan, qui rebâtit de ce fait son momentum, mais est-ce que c'est désormais une championne et c'est forte, hein, voilà. Après, Ronda Rousey, elle arrive bientôt. Donc, attention. Le combat suivant est un combat par équipe. Le Judge Monday, composé de Finn Bélor et de Damien Preiss, vont perdre. Eh bien, oui, encore une fois, ils vont perdre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Contre l'équipe un petit peu All-Star Dream Team de la génération NT1, une équipe qui nous a fait rêver également en 2002, contre Chris Benoit et Kurt Angle, nos merci. Encore une fois, je recommande. Ray Mysterio, accompagné de Dodo, qui va rester là pour assister son papa. On lui a dit sagement, « Eh, tu peux nous regarder faire avec tonton Edge ? » Et Edge, lui, voilà, il s'est mis dans la culture, il a mis le masque mexicain et tout. Voilà, c'était Lucha Edge. Voilà, Lucha Edge, Lucha, Lucha Edge. Faites des jeux de mots. Et pareil, on a eu le droit à 15 minutes d'un excellent combat de catch avec de la hit, bien évidemment, sur Ray Mysterio. Un Edge ultra populaire. Mais non, mais les gens chantaient le thème de Edge. Dès lors qu'il prend un relais, c'est la folie. On a eu certainement le spot qui m'a plus fait marrer pendant tout le show, à savoir le comeback de Mysterio, qui va se débarrasser d'une drôle de manière de Damien Priest avec Céor Düring qui va s'écraser les noix sur... Hein ? Ah oui, il n'y aura pas de descendance prieur. Mais parlons de descendance, justement, c'est Ray Mysterio et Edge qui vont remporter la victoire, je le disais, grâce à l'intervention de Dominique Mysterio. Et oui, qui a été très utile dans cette fin de combat. Alors, il commence à gruger, à détourner l'attention de l'arbitre. Qu'est-ce qu'il se passe ? Mysterio et Edge, ils sont illes. Ra Ripley a dû s'en mêler et Ray Mysterio, il est venu au secours de son fils. Et qu'est-ce qui s'est passé à la fin ? Edge, il avait porté un 6-1-9. Il a essayé. Bon, c'était... C'était mignon. Et dans le sprint final, Finn Bélor était en train de reprendre le contrôle sur le combat. Il a été vraiment le MVP de ce match. Il va se faire tirer la guibole par Dominique Mysterio dans le dos de l'arbitre, décidément, les arbitres depuis qu'il n'y a plus Michel. 6-1-9 de Mysterio, la spire de Edge et victoire des babyfaces grâce vraiment à Dominique qui va se retrouver un petit peu à l'écart au moment où Ray Mysterio et Edge vont célébrer leur succès. Voilà. Et Dodo, il ne l'a pas aimé. Il a fait comprendre à Edge d'abord en lui mettant son pied là où tout à l'heure Damien Priest, lui, il a plutôt pris le... Ah, et le pauvre Mysterio, il ne savait plus où se mettre. Il s'est dit « Non, mais non, je vois tout le monde s'effondrer là où je venais de gagner un match. Mysterio, ça faisait longtemps que ça lui n'était plus arrivé. T'imagines. Mais Dodo, il a fait comprendre à son père qu'il était concerné également par cette immense frustration. Une grosse corde à linge, il a décapité papa et les gens au Cardiff, on a eu 62 000 personnes qui en sont restées totalement pantoises. Le heel turn de Dominique Mysterio, alors au moment où je vois ça, je me dis « Ça ne ferait aucun sens qu'il rejoint le Judgement Day qui était bien content. Ils étaient morts de rire aussi, aussi de belles scènes. » Puisqu'il aura quand même coûté le match. Et là, j'ai réfléchi. Fitbelor, il a rejoint comment le Judgement Day ? Mais ça, évidemment, il y a, voilà, la suerie du futur pour vous en parler tout à l'heure. Matt Riddle qui a récupéré son prénom, d'ailleurs, tout le monde récupère son prénom à la WWE. Théorie est redevenue Austin Théorie, Ciampa est redevenu Thomas Ciampa, Riddle est redevenu Matt Riddle, arrivé au ring avec les claquettes, les merlues et le short de Patrick l'étoile de merde dans Bob l'éponge. S'il faut faire des cosplays rigolos, qu'est-ce qu'il va faire cette roulette ? Eh bien, il vient en Elton John, il s'habillait comme le diable, mais le diable d'Elton John, c'est pas mal ça. Bah oui que c'est pas mal et ça marche plutôt bien à Cardiff puisque tout le public est rangé derrière qui ? Il est rangé derrière le heel, à savoir Seth Rollins. Ah ouais. Là aussi, un petit peu dans le registre du combat qu'on a eu avec Seamus et Gunther, on a eu un combat très physique et aussi très engagé avec beaucoup de belles combinaisons, probablement le meilleur combat de la soirée sur un point de vue katchesque pur. Dénier folle à gogo, ma préférée, c'est probablement le dégagement sur le pedigree de Seth Rollins avec juste la petite épaule, voilà, je me suis fait avoir. Et tout le travail en amont dans cette storyline de Seth Rollins va payer puisqu'il était rentré dans la tête de Riddle qui est plus du tout portrayé comme le mec dude bro, c'est cool, la vie est belle. Non, il est fédère, il pète des câbles et justement, il lui a fait péter des gros câbles en déjà reprenant Seth Rollins les moves de Randirton, alors ça, Riddle il aime pas trop. Et Riddle, oui, il a carrément pété un câble, il a voulu prendre une chaise pour, je sais pas moi, tuer Seth Rollins et il a esquivé Seth Rollins donc ça va, pas de disqualification, là aussi les arbitres, Michel. Rollins va accueillir Riddle O'Ring avec un stomp et va lui emporter un second depuis la deuxième corde, victoire de Seth Rollins, le diable a gagné et probablement que tout ça se poursuivra jusqu'au prochain pay per view qui est début octobre, je le rappelle, Extreme Rules à Philadelphie et où une petite stipulation entre les deux, ça ferait pas de mal à personne. Enfin, il était temps qu'on se donne rendez-vous ce soir dans le main event. Ah oui, c'était pas ce soir, c'était samedi dernier mais bon, c'était histoire de refaire la vanne parce que ça vous a manqué. Drew McIntyre, le kebabie avant de rentrer au ring où il nous a diffusé un clip sur la musique de... de Broken Dreams ! Voilà ! Mais il est pas rentré au ring avec Broken Dreams donc déjà pour les gens c'était petite climatisation parce que vous vous dites « Eh, c'est bon, vous avez pas tout à voir quoi, le petit clip, c'était bien, c'était joli, au moins il y a eu de l'effort, au moins ils ont repayé les droits pour la musique. Alors, merci WWE ! » Bon, l'accueil pour Drew McIntyre, c'était quelque chose, c'était colossal. Universal indisputé qui, voilà, impressionne toujours pendant sa longue entrée et un Roman Reigns qui va venir au ring seul. Voilà, les Hussauts qui n'ont pas pu faire le voyage, Paul Heyman qui vend toujours ce qu'il y a à vendre depuis qu'il s'est fait attaquer par Brock Lesnar, depuis SummerSlam, quand même, le selling reste fort, Sami Zayn, on n'a pas de nouvelles, on ne sait pas pourquoi il n'était pas auprès de son chef tribal. Mais dès lors que la musique va s'arrêter, Roman Reigns, il n'aura aucun soutien à Cardiff et ça va totalement se déstabiliser. Qu'est-ce que c'est que cette ville qui ne me reconnaît pas comme le chef tribal alors que Drew McIntyre, c'est l'enfant du pays. Ah bah oui, il est né là à quelques mètres de là, à quelques kilomètres, centaines de kilos, oh bah, milliers peut-être. 30 minutes, c'est resté sobre, une excellente histoire bien racontée. Alors oui, c'était pas un match flashy. Drew McIntyre, je te rappelle, il catch quand même avec le dos en vrac depuis déjà de nombreuses semaines. Donc ils y ont été cool, un petit peu de l'assise mort, ça fera plaisir à Randy Orton. Mais quand t'as un public comme ça, qui est totalement acquis à ta cause, que c'est le main event qui a cette tension du combat le plus important avec un Drew McIntyre qui est le challenger le mieux construit pour aller prendre le titre à Roman Reigns, évidemment qu'on n'a pas besoin d'en faire beaucoup plus et ça, ils l'ont très très bien compris. Il y a un excellent faux rythme qui s'installe pendant tout le match. Tous les comebacks de Drew McIntyre sont hyper impressionnants. Il va y avoir un petit peu de overbooking au milieu du match, notamment avec Karrion Kross qui est venu faire un coucou qui a jeté une bouteille d'eau. Voilà, il était au premier rang, bidon carbone de l'opération, j'ai jeté une bouteille d'eau sur Drew McIntyre pour lui détourner la tension et on ne le reverra plus. Voilà, c'est pas mal. Pour McIntyre, impossible de passer son Claymore Kick et ses deux spires consécutives de Roman Reigns sur lesquelles il va se dégager au compte de deux qui vont le rendre encore un peu plus fort. Reigns va péter un câble, il va s'engueuler avec l'arbitre, il ne va pas voir arriver la Claymore Kick dans sa nuque. Voilà, dans la nuque, ils n'ont rien à foutre Drew McIntyre, c'est un bon moment, bien wesh. Mais au moment de donner sa mallette, surgit de nulle part Tyson Fury depuis le public qui vient mettre une grosse beigne à Austin Theory. Alors ça, c'était très très cool, la production a été particulièrement chouette et je tiens à le signaler même pendant tout le show que la production était particulièrement intéressante. Vu que c'est le chaos, la confusion, Roman Reigns il se ségit d'une chaise et là, il se prend le Claymore Kick de face de la part de Drew McIntyre pour un compte de 1, de 2 du nouvel arbitre qui vient d'arriver accompagnant Austin Theory mais seulement de 2. Voilà, pas de compte de 3. Pour l'instant, voilà, on reste encore un petit peu indécis du côté de Cardiff. On a le droit à un dernier Slugfest avec des champs Webu, etc. Du hockey fight, la foule est à burn et Drew McIntyre réussit après avoir porté une spear lui-même sur Roman Reigns à esquiver je ne sais plus quoi pour réussir derrière le Claymore Kick. 1, 2 et l'arbitre qui s'est fait happer en dehors du cadre. On n'a pas vu qu'est-ce qui s'est passé, qui lui a tiré la boge et c'était Solo Sikoa qui a été pour la première fois de sa carrière présenté comme le petit frère des Houssos. Merci Triple H de reconnaître que les gens étaient de la même famille. Solo Sikoa qu'on pressentait faire ses débuts du côté de WWE via des Roman Reigns puisque juste dans la foulée voilà, Drew McIntyre il fait quoi ? Mais qui c'est ? C'est un Houssos mais il est blond qu'est-ce qui se passe ? Et juste il s'est pris une guillotine la spire de Roman Reigns Charles Robinson il est revenu compter 1, 2, 3. Ah ouais, c'était la clim. C'était la clim. Parce que là franchement happé Solo Sikoa de ce fait le mec balèze Solo Sikoa il a dormi sous le ring peut-être pendant tout le show. Le chef tribal reste ainsi le champion de la WWE il est toujours champion le mec qui va le battre comment on va faire ? Hein ? Drew McIntyre et bien le rêve s'en est allé et bien il y a Tyson Fury qui est venu derrière pour serrer la main de Roman Reigns quoi ? Hein ? Mais tu viens saluer le mec que t'as vu sous tes yeux tricher pour rester champion et tu viens lui montrer ton respect qu'est-ce que c'est que ce attendez est-ce qu'il va pas se battre avec Drew McIntyre est-ce qu'ils vont pas nous teaser un match en Arabie Saoudite et non tu vois il relève Drew McIntyre je lui dis là ils vont lui en mettre rue non il a commencé à chanter il a chanter American Pie What ? Alors il paraît que c'est un truc que fait Tyson Fury à chaque fois qu'il gagne un combat de boxe il se met à pousser la chansonnette alors il chante très bien comme le disait Rabi au SKO et bien oui lui s'il a The Voice et bien il se retourne parce que Tyson Fury ça va belle voix mais ça ça fait aucun sens qu'est-ce qu'il se passe on essaye de soigner la plus grosse clim de la part de WWE devant 62 000 personnes avec de la musique avec de la chanson mais les gens ont chanté et Drew McIntyre il a fait bah ouais bah c'est bien bah je vais chanter moi aussi voilà donc look back in hunger de Oasis que le public reprend en coeur même McIntyre il a trouvé ça délirant il avait rien prévu pour l'after match à part remercier les gens en disant bah voilà j'étais pas loin de le battre bon bah si on chantait maintenant un problème musical des paroles qu'on comprend mal mais qui faut-il appeler c'est Michel Michel karaoké oh Michel Michel je savais pas que vous vous y connaissez en musique ça tombe bien sur la chaîne on parlait de l'arbitrage tout à l'heure vous êtes pas apparu et Michel Michel son générique et il vient pas chanter vous venez pas pousser la chansonette avec nous attendez attendez qu'est-ce que c'est encore son numéro à Michel bonjour oui vous êtes bien sûr le répondeur de Michel au Beaujolais arbitre international spécialisé à la VAR qui ne travaille plus la WWE parce que ils ont décidé que je ne travaillais plus la VAR désormais je suis agent libre depuis le 1er septembre sollicitez moi pour toutes vos demandes arbitrales sauf sur la chaîne C'est ça le catch qui me doit le remboursement de deux t-shirts vendus dans la boutique je suis indisponible jusqu'au 11 septembre date à laquelle mes services ont été requis par un certain Adrien merci Adrien laissez un message après le bip sonore bip c'est qui ça Adrien donc voilà victoire du gros chien ça conclut un excellent show cela dit clash at the castle à Cardiff une expérience que je vous recommande si vous ne l'avez pas vue si vous ne l'avez pas vécu même parce qu'on avait beaucoup de français qui étaient présents du côté de Cardiff je pense que ça valait le déplacement pour tous ceux qui étaient là-bas ils ont vécu un moment je pense totalement inoubliable je vous laisse avec bah Sturie du futur c'est même lui qui se chargera de vous dire au revoir pour ce qui s'est passé à Monday Nitro vous allez faire ça comment puis pour moi c'était Sturie bah non je vous laisse conclure je vous laisse conclure alors ce qui s'est passé à à Monday Nitro hey salut c'est Sturie du futur vous m'avez reconnu les lunettes les lunettes du futur elles sont de retour vous avez vu je suis revenu de vacances moi aussi et j'ai regardé Monday Nitro je vais prendre le top 10 des meilleurs moments de WWE proposés sur Youtube et puis on va remonter le top 10 ensemble voilà en 10ème position Raquel Rodriguez et Alia ont conservé leur championnat par équipe entre Doudrop et Nikki H il y a des rumeurs comme quoi Doudrop et Nikki H elles reviendraient sous leurs anciennes gimmicks à savoir Piper Niven et Nikki Cross ça en ferait pas de mal Johnny Gargano il va catcher la semaine prochaine on sait pas contre qui mais Johnny Westling est de retour dans le ring mais c'est pas pour battre non il a juste annoncé la faite promo où il s'est encore une fois confronté à son ancien copain aussi une théorie et la semaine prochaine Johnny Westling il catch hein on est contre il y a eu un fatal forway pour déterminer des aspirants numéro 1 au championnat par équipe avec les Lotarios Alpha Academy les Street Profits et le New Day voilà que des équipes qui ont perdu récemment les programmes dans lesquels ils étaient engagés et le New Day ils se sont amusés à se faire le tomber l'un sur l'autre pour dire bah ouais s'il y en a un de nous deux qui gagne j'ai qu'à faire le tomber sur mon copain comme ça ça fonctionne c'est cohérent ah bon pour leur défense les New Age Hot Loss dans la fin des années 90 ils avaient fait la même chose bon voilà c'est fun les Triple H aussi peut être fun Kevin Owens il a fait une promo d'enfer pour dire à Austin Theory que c'était qu'un con c'était un con arrogant etc et que ce bon vieux Kevin Owens il a toujours des comptes à régler avec Roman Reigns à qui il aurait dû prendre le titre il y a déjà un an et demi ah voilà si les Wusso Paul Heyman tout ça n'était pas intervenu et Kevin Owens il va battre Austin Theory dans un très très bon match de catch là encore et bravo Kevin Owens parce qu'on aime bien Kevin Owens moi c'est mon catcheur préféré je vous le dis c'est la théorie du futur son catcheur préféré c'est Kevin Owens alors Dominic Mysterio ça y est il a rejoint le Judgement Day ah 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 c'est voilà comme football alors ça fait aucun sens mais on est content parce qu'il s'est gominé les cheveux en arrière il porte la camisa negra tu te souviens la camisa negra le Judgement Day et on le voit timidement il se laisse pousser une moustache voilà il se laisse poustache très discrètement pour peut-être ressembler à Eddie Guerrero vu que c'est son vrai père et ouais peut-être qu'on va faire Mamacita avec Rhea Ripley il n'est pas con ce tuerie il avait pensé au truc Bailey évidemment elle s'est pointée pour challenger Bianca Belair pour le championnat de Raw et Dakota Kai et Yosuke elles ont challengé elles les championnes par équipe parce que dans la finale du tournoi apparemment Dakota Kai quand elle s'est pris le pin elle n'était pas la femme légale donc voilà ça justifiera le fait qu'on ait un match revanche pour les titres la semaine prochaine Le Miz il avait le match gagné contre Bobby Lashley pour le championnat des Etats-Unis le match en cage et il n'a pas pu sortir de la cage parce qu'il y avait Dexter Loomis qui était caché sous le ring on ne savait pas ce qu'il était en train de se faire les mains étaient cachées il était peut-être en train de se... c'était un moment rigolo ça fera plein de mèmes sur internet et on en reparle dans un instant un peu plus tard Rey Mysterio il a perdu son combat contre Damien Priest à cause des interventions de tout le Judgement Day voilà et Dominic il a peut-être rejoint ça y est le clore des champions des vainqueurs vu que Judgement Day ils n'avaient rien gagné avant maintenant qu'à dodo il faut gagner Bobby Lashley il a fini par gagner son match pour le championnat des Etats-Unis contre le Miz et le Miz ils l'ont enfermé dans la cage avec Dexter Loomis comme ça Dexter Loomis il lui a fait faire dodo voilà il lui a fait un petit anaconda vice et c'est fini il fait dodo maintenant et enfin vu que j'en avais pas parlé jusqu'au bout dans le 4-way pour déterminer des aspirants numéro 1 au championnat par équipe et bah personne n'a gagné puisque bah à un moment si Chad Gébé il était peut-être sur le point de gagner le match il avait Montesford dans la position de Michael Locke et qui a fait son retour c'était on s'y attendait pas du tout Braun Strowman et il y a eu une pop pour Braun Strowman les gens ils s'y attendaient ou ils s'y attendaient pas la pop t'as vu la pop il y a une pop gigantesque le mec il est arrivé et il est tombé déjà il a voulu courir il a voulu faire le chouchou il s'est cassé la gueule mais habillé en rouge grosse pop apparemment du côté de Smackdown désormais il revient à Raw il va à Smackdown il fait ce qu'il veut Braun Strowman ça va être intéressant comment Strowman va être utilisé dans les semaines mois à venir ah alors c'est tout pour moi c'était story du futur c'était bien je suis pas trop mal démerdé bon qu'est-ce que vous en pensez dites-moi si vous préférez moi que Colotte la Michelle qui nous pose des lapins et qui lui propose de revenir de bosser sur la chaîne et le mec non on est sur répondeur et tout alors que alors que moi je suis là et je demande que ça moi à bosser en plus vous m'aimez bien je suis cool et j'ai lunettes lunettes du futur voilà et puis je peux dire la fin je peux dire la fin et tout le monde reste fort sauf oui Raw recap Smackdown recap ça reviendra la semaine prochaine à partir du 17 des gros bisous c'était Sturie du futur ciao bye bye hein ouais ouais je sais pas moi je veux tirer son rôle mais moi je veux pas tirer je veux mettre une carotte faut pas l'emprison voilà et après viens il vient ouais viens fais pas de malin et tout parce que ouais les gars il dit ouais vous est bien pourquoi t'as tiré ouais il commence à à me brouiller je dis commence toi avec moi pourquoi t'as tiré de mon copain pas de l'autre hein t'as fait bien le malin t'as tiré t'as tiré Musique